Hello tout le monde, aujourd'hui on va vous montrer comment on prend le métro, c'est notre toute première fois. Alors là, vous voyez le prix que cette station n'est pas accessible directement ici, il faut prendre l'ascenseur qui se trouve un peu plus loin. Donc on va s'y rendre. On va vous montrer comment on fait pour prendre un billet de métro. Alors là, on choisit le langage, on prend anglais. Dans notre cas, on va acheter une métro-cab en fait, qu'on va recharger. Alors c'est la première fois qu'on la prend, alors get new cab. On voit qu'il y a un dollar de taxe parce que c'est la première fois qu'on en prend une. Quel type de métro-cab ? Alors une carte régulière ou des trajets illimités. Dans notre cas, on va acheter une illimité pour avoir en fait 7 jours reliés de trajets illimités, ça coûte 32 dollars. Et comment on veut payer avec notre carte de crédit. Et voilà, on a la métro-cab chargée pour une semaine de trajet illimité. Alors en fait, on vient d'apprendre que si on va au guichet, on peut avoir un tarif réduit pour la personne en fauteuil. Rudd a pu obtenir un ticket à 2,75$ qui va lui permettre de faire un aller et un retour. Alors que d'habitude, avec 2,75$, on a juste un aller simple. Toutes les stations ne sont pas accessibles en fauteuil roulant. Et il faut regarder sur le plan lesquelles ont le pictogramme du fauteuil roulant pour savoir d'où à où on peut aller. Par exemple, vous voyez, nous sommes ici à Desquelles d'Avenue. On voit bien qu'il y a le pictogramme du fauteuil. Et on va aller en direction de Coney Island. Et vous voyez, il y a bien le pictogramme du fauteuil roulant également. Pour prendre le métro à la bonne porte, il faut se placer à l'emplacement indiqué par le pictogramme sur le quai. Parfois, c'est juste un pictogramme, comme dans cette station. Et parfois, c'est écrit « Boarding Area ». Et ce qui est intéressant, c'est que les arrêts de métro sont affichés identifiés au fur et à mesure. Et quand une station est accessible, vous voyez, c'est marqué « Accessible Station » et le pictogramme rouge. Et par exemple, là, notre destination Coney Island, on voit que c'est accessible, contrairement aux stations à côté qui n'ont pas le pictogramme. La journée s'est bien passée et pour vous faire le bilan de l'expérience métro, on a choisi de se mettre ici avec le pont de Brooklyn, juste derrière. La skyline est magnifique à la nuit tombée. Bilan très positif pour le métro. Certes, il y a une station sur quatre moyennes inaccessibles. Mais quand elle est accessible, elle est vraiment. Grâce aux ascenseurs, on peut rejoindre le quai. Et le quai se trouve au même niveau que la rame. Ce qui permet d'entrer très facilement à l'intérieur en fauteuil. Autre point positif, la personne en fauteuil bénéficie d'un tarif réduit pour le métro. Ce qui nous a étonné, parce qu'on avait lu sur Internet que seuls les résidents de New York avaient droit à un tarif spécial. Bilan positif donc pour le métro, à condition de bien vérifier sur la carte si la station que l'on souhaite prendre est accessible. Et deuxième chose, il faut vérifier sur un site Internet que l'ascenseur est bien en état de fonctionnement. Juste un petit mot sur notre journée, puisqu'on est allé à Coney Island. Alors Coney Island, c'est l'endroit où il y a les parcs d'attractions, avec des attractions vraiment de ouf. Il n'y a pas d'autres mots, il y en a une où il y a carrément ce grand huit qui descend mais qui tombe à pic. On va vous mettre l'image, comme ça vous allez vous rendre compte. C'était le défilé des sirènes, la mermaid parade. On a vu plein de créatures divines magnifiques sur la plage. Et puis on a pu se balader au bord de l'eau. Il y a un grand ponton pour approcher la mer et un tapis de cheminement sur la plage. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On vous dit à bientôt dans une nouvelle vidéo. Et on vous souhaite une bonne fin de week-end. Salut ! Bye ! Salut !